Générique ... On se retrouve, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder sur la DSSTV et de nous écouter sur OriginFM 88.4. Le programme du jour, vous le connaissez déjà. Tous les jours, à 8h, Nicolas Mokhtar et son équipe, ce matin est à nous. L'équipe de la matinale s'installe peu à peu pour vous tenir en haleine et vous accompagner afin d'avoir une excellente journée accompagnée de notre programme. 10h, il va nous parler de Cheikh Ahmadou Bambaïdla Mouridia. À 11h, il vous revient avec Ndeye Astou Petar. À 12h, nous recevons l'ambassadeur du Venezuela à Dakar. Ce sera pour parler de ce pays pétrolier. Il y a pas mal de problèmes avec les États-Unis et assez souvent. Alors, pour ce matin, c'est bien M. Papamamudou Khan, secteur général du CIDELS et du CNTLS qui est notre invité. Papamamudou Khan, plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement permanent syndical, membre de pas mal d'organisations internationales, notamment le BIT, le Bureau international du travail. Avec lui, nous allons parler de la situation des travailleurs en général au Sénégal, les négociations avec le gouvernement, l'actualité dans le milieu syndical et enseignant, mais surtout de cette rentrée académique prévue la semaine prochaine. Vous allez bien, M. Khan ? Oui, Bernard. Bonjour, je vais très bien. Bonjour aussi aux téléspectateurs de la DSTV, bonjour aussi aux Sénégalais et aussi à la diaspora. La diaspora, vous y pensez fondamentalement comment ? Moi, quand je parle diaspora, je pense au Mali, vous pensez au Mali aussi ? Absolument, je pense au Mali, je pense à la Guinée, je pense à la France, à Genève et partout. Les pays que j'ai eu à faire vraiment et puis avec des Sénégalais sympathiques qui m'ont très bien reçu et avec qui vraiment j'ai partagé vraiment l'expérience sénégalaise et aussi l'expérience européenne, aussi de leur niveau et aussi africaine. Et malgré certaines informations d'ici dans la presse comme ce Sénégalais qui a pu éir en France sa femme sous les yeux de ses enfants, l'expertise sénégalaise se vend très bien sur l'international. Mais absolument, vous savez, c'est les réalités de la vie, il y a des hauts et des bas mais il semble qu'aussi, bon, vraiment, les Sénégalais, d'après en fait ce que j'ai eu à voir vraiment, ils sont très bien, ils sont aimés et puis ils intègrent très rapidement en fait le milieu européen, le milieu africain, le milieu américain et puis bon, maintenant, avec les vicissus de la vie, bon, chacun, bon, vraiment, gère sa vie comme il l'entend. souvent, il y a des malheurs comme aussi, souvent aussi, il y a des bonheurs, ça fait partie de la vie. Et d'habitude, la presse ne s'intéresse qu'au train qui n'arrive pas à l'heure donc pour ceux qui réussissent, on en parle très, très rarement, très peu. Puisqu'on parle de la diaspora, vous êtes syndicaliste, parfois, vous êtes en face du pouvoir. Quand vous avez vu le président Marquise allait être hué au ciel des Nations Unies, vous vous êtes dit, c'est l'expression d'une démocratie assez vivante, vivace, on aurait dû le faire ici au Sénégal et non pas écorner l'image du Sénégal sur l'international ? Bon, je considère que le président de la République, c'est une institution qu'on doit respecter de prime abord et je pense que aussi les Sénégalais ont le droit de vraiment de manifester, de montrer aussi leur courroux et leur désespoir par rapport à beaucoup de choses devant le président. Ça, je pense que il y va de la démocratie, il y va aussi pour le nord du Sénégal parce qu'aussi aux États-Unis, le président américain il est hué, il est vraiment mis à l'épreuve, à rude épreuve. Il n'est pas épargné. Il n'est pas épargné de même que le président français, le président chinois, etc. Donc, c'est la démocratie. Il faut laisser les gens s'exprimer librement comme ils veulent. Et puis, cela m'amène à dire aussi au Sénégal avec l'article 80 qu'on doit supprimer parce qu'aujourd'hui, si on parle du président en des termes peut-être pas élégants, toujours, il y a la dique qui est vraiment à titre et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue et je pense qu'il faut laisser les gens vraiment s'exprimer librement. Comme l'a dit Latif Koulibaly, il serait bien de supprimer cet article. Mais absolument, Latif l'a dit, d'autres aussi l'ont dit, nous aussi nous défendons la même chose parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure des libertés. Il ne faut pas vraiment confiner les gens à des stationnements vraiment d'esclavage ou bien je ne sais pas moi. Il faut laisser les gens se parler, s'exprimer librement, critiquer et aussi mettre en œuvre des plans aussi de sortie de crise, etc. C'est ça vraiment qui amène vraiment à des solutions. Vous avez prononcé un mot, vous avez parlé de désespoir. Vous avez le sentiment que les Sénégalais vivent ce désespoir-là. Le président Maxal qui avait parlé de Yonu Yokouté de désespoir, aujourd'hui, après 7 ans passé au pouvoir, c'est le désespoir qui s'installe. Mais là, vous m'amenez sur le terrain politique et c'est un terrain très glissant. Non mais vous-même, je veux dire, vous, je suis venu en tant que syndicaliste pour répondre au verre. Je veux dire, vous les syndicalistes, vous les enseignants, c'est du désespoir que vous vivez par rapport à ce pouvoir. Mais absolument, c'est du désespoir parce que si par exemple on est confronté à un État qui ne respecte pas ses engagements, qui signe des protocoles d'accord qu'il ne respecte pas parce que l'accord de 2014 est là jusqu'au moment où nous vous parlons, nous avons vraiment des problèmes sur l'accord de 2014, notamment la question liée à l'entrée administrative. Aujourd'hui, les enseignants courent des actes pendant 10 ans. Les enseignants-mêmes vont à la retraite sans leurs actes, reclassement. Ça, on l'a vu. Aujourd'hui, le PMA des rappels tourne autour de 100 milliards. La GAP, l'État n'a rien fait pour ça. La question est là. La validation des désespoir de volonté de vacation est là. les questions liées aussi à la ZAC dans les régions. Et là, l'État avait débloqué 800 millions, avait choisi des entreprises pour viabiliser des ZAC au niveau de certains départements de Sénégal. Rien n'a été fait. On n'a pas vu la couleur de ces 800 millions-là sous Dien Farbessar. Aujourd'hui, la problématique de la ZAC de Dakar et des égans-choueurs se pose avec acuité. N'est-ce pas ? Et aussi, d'autres problèmes liés vraiment à la carrière des enseignants, notamment à la formation. Aujourd'hui, il y a 1500 professeurs qui réclament une formation à la FASTEF et qui n'en ont pas bénéficié. À la place, le ministre qui vient d'arriver n'a donné qu'un quota de moins de 100 enseignants pour la formation. Ça pose problème. 1500 enseignants non formés. Non formés à la FASTEF. 1500. Et parmi ces 1500, il y a des enseignants en histoire, géographie, français, anglais, qu'on a mis à l'écart pour dire que pour vous, il n'y a pas de plan de formation. Mais ça, c'est extrêmement grave. Et ils enseignent. Et ils enseignent, bien sûr. Et ils ont droit à la formation. Ils ont droit aussi à des avancements. Ils ont droit aussi à une belle carrière. Aujourd'hui, c'est ça qui va aujourd'hui au Sénégal. Mais malheureusement, comme je l'ai dit avec le ministre qui vient d'arriver, mais on ne sait pas, n'est-ce pas, comment vraiment gérer la situation. Un ministre qui ne parle pas au syndicat, un ministre qui est dans l'ostracisme, un ministre qui est dans la... dans... Je ne sais pas... Vous l'avez rencontré dernièrement à Mourne ? Non, 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 non. Il a rencontré le G6. Vous, vous êtes membre du G20. Nous, nous sommes membre du G20. Et aujourd'hui, nous avons écrit à Tala, nous avons écrit au ministre du Budget, du ministre des Finances, du ministre de l'Habitat et tout ça, mais jusqu'au moment où nous vous parlons, depuis un moment, ils n'ont pas répondu à notre appel. Et nous sommes des syndicats légalement constitués. Nous sommes des enseignants. En d'autres de tout, un ministre, même si un enseignant tape à la porte d'un ministre, il doit le recevoir compte tenu de son clandrier. Mais c'est des organisations légalement constituées au nombre de 26 qui demandent à avoir un ministre et le ministre ne veut pas les revoir. Mais Mamoudou, c'est quoi le problème ? On a le G6, on a le G20, ce sont toutes des organisations légalement constituées, mais l'État ne parle qu'avec le G6. Les autres sont exclus. Oui. Mais c'est dû à quoi ? C'est dû aux élections ? C'est ces fameuses élections dont les résultats ne sont pas jusqu'ici officiellement proclamés. Très bien, très bien, très bien Ben. Donc voilà la problématique. Aujourd'hui au Sénégal, on organise des élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons que des résultats provisoires. Il n'y a pas de résultats officiels. Parce que le ministre devait prendre un arrêté du travail pour dire que voilà les résultats officiels lors de ces élections. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y a pas de résultats officiels. C'est sur la base que l'ancien gouvernement de Goun Abouladjon était en train de dérouler avec le G6. Ça, c'est illégal. Nous sommes dans un pays de droit. Même après les élections présidentielles, après avoir proclamé les résultats provisoires, il faudrait maintenant proclamer les résultats officiels pour que le président puisse prendre le service. Ce n'est pas le cas chez nous, chez les syndicats. Au même moment, pour le dialogue, nous avons dit que même s'ils veulent négocier avec le G6, mais aussi il y a ce qu'on appelle le droit dû aux minorités. le GV a droit à un dialogue. Le GV doit discuter de la problématique de l'accord de 2014 parce que le GV est signataire de l'accord de 2014. C'est ça le problème. On ne peut pas être signataire d'un accord et nous mettre en rade et parler avec les autres. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Qu'est-ce que le G6 aujourd'hui a apporté aux enseignants ? Mais rien du tout. La crise va crescendo. Les enseignants sont dans le désespoir. Les enseignants sont désabusés. Les enseignants sont fatigués. Et aujourd'hui, on parle de avec le G6 qui a été invité à salir. Mais dans quelles conditions on peut travailler avec l'hivernage, avec les écoles sous les eaux ? Vous voulez me dire que dans une semaine, les cours, les enseignants ne peuvent pas techniquement... Absolument pas ! Absolument pas ! Les cours ne pouvons pas démarrer le premier avec les enseignants ni le trois avec les élèves. parce qu'aujourd'hui, avec des écoles inondées, des écoles, n'est-ce pas, qui ne sont pas désherbées, avec les eaux usées, etc., avec les maladies, avec des écoles aussi occupées même par des sinistrés, mais ça pose problème. Aujourd'hui, le ministre est en train de faire des CRD dans les régions, etc., pour amortir les populations pour dire qu'effectivement on peut travailler le trois, mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas nés à la dernière pluie. Il faut dire la vérité aux populations. Les problèmes sont là, il faut les attaquer, il faut les régler. Mais comment les régler ? C'est en appelant à un dialogue inclusif, en parlant avec tout le monde pour qu'on puisse voir effectivement comment établir, n'est-ce pas, un bon plan d'action pour l'école sénégalaise. Mais sans cela, je pense que c'est d'ailleurs qu'on ne peut pas... Donc le G20, pour l'heure, n'a pas d'interlocuteur. Même celui qui est chargé du suivi, du monitoring de ce protocole, à savoir Cher Kanté, il ne reçoit pas. Mais pour nous, Cher Kanté, il est disqualifié pour diriger le monitoring. Cher Kanté, qui est Cher Kanté ? Mais Cher Kanté, avec son passé au niveau du port, Cher Kanté qui a la gâchette facile, etc. Mais ça, nous, nous considérons que le monitoring devait être laissé, n'est-ce pas, avec l'antipé ministre Bouna Abdeladion, qui avait commencé un bon travail de réflexion avec les relations syndicales. Mais si aujourd'hui, on nous emmène des politiques pour régler le problème dans l'école, mais ça pose problème. Nous, on n'a pas foi à Cher Kanté. Non, nous considérons qu'aujourd'hui, les véritables problèmes de l'éducation doivent être gérés par le ministère de l'éducation nationale du dossier, le ministre de l'Habitat, le ministre des Finances, etc. Le ministre de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, etc. Ce sont ces ministères-là qui doivent appeler tout le monde à la table des négociations pour qu'on puisse établir un plan de travail à long terme. Essayer de voir comment mettre en œuvre, n'est-ce pas, l'application du protocole de 2014, étape par étape. Parce que nous sommes dans un monde où rien ne peut se faire de façon globale et tout de suite, n'est-ce pas. Il faut mettre vraiment des mécanismes par lesquels on peut passer vraiment après le problème. Parce que le problème est réel. C'est un problème d'argent qui se pose aujourd'hui. Quand l'État doit 100 milliards aux enseignants, c'est un budget. Mais est-ce que la soutenabilité financière est là ? Mais absolument. Parce que si l'État, par exemple, veut régler des problèmes politiques, il les règle. Si l'État veut créer des directions, des agences, il le fait. Si l'État veut augmenter les salaires des ministres, il le fait. Et ils l'ont fait tout récemment avec l'augmentation des salaires des ministres sous forme de lignes téléphoniques, etc. Aujourd'hui, des femmes d'ambassadeurs sont payées autour de 500 000 francs par mois sans rien faire. Au même moment, un enseignant Bac plus 5, Bac plus 6, ne peut pas avoir 500 000 francs de salaire au Sénégal. Avec l'inflation galopante, avec la vie chère, avec tous les problèmes que nous rencontrons. Mamoudou, vous voulez nous dire que sérieusement, un enseignant au Sénégal qui a Bac plus 5, plus 6, qui fait 10 ans de pratique professionnelle, ne peut pas gagner 500 000 ? Il ne peut pas gagner 500 000. C'est ça la vérité. Moi, je suis un enseignant de classe exceptionnelle. j'ai gravi tous les échelons et d'autres, etc. Mais ça pose problème. C'est pourquoi aujourd'hui, l'étude sur le système de rémunération doit être de mise. Il faut que l'État appelle toutes les organisations syndicales pour qu'on puisse établir une feuille de route pour voir, n'est-ce pas, le salaire des enseignants et le salaire au niveau de la fonction publique. Parce qu'il y a un déséquilibre terrible. Parce qu'il y a un enseignant, tu vois un Sénégalais qui touche 10 millions de francs CFA, 8 millions de francs CFA, 9 millions de francs CFA. Au même moment, l'enseignant ne peut pas avoir 500 000. Mais ça pose problème. C'est une discrimination. Parce que la Côte-Cédeb l'a dit il y a 48 heures, l'inéquité dans la rémunération au niveau de la fonction publique, ce sont les enseignants qui en payent véritablement pour leur tribut. Mais c'est ça. On paye un lot tribut par rapport à ça. Et ce n'est pas normal. C'est pourquoi quand le président Mackessal avait demandé à ce qu'un cabinet prenne les choses en main pour voir la faisabilité, mais le cabinet l'a bien fait, aujourd'hui où sont les résultats ? Le G6 a dit qu'ils ont les résultats. Mais est-ce qu'on a matérialisé les résultats-là ? Non, on n'a rien senti. Et nous aussi, G20, on n'a pas été associés à cette réflexion-là. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui les thèmes de référence, n'est-ce pas, pour qu'on puisse vraiment être au même niveau que le G6. Parce que nous avons aussi des enseignants qui sont avec nous, qui dépendent de nous, qui croient en nous. C'est ça, la vérité. Et aujourd'hui, pratiquement, la majorité des enseignants sont avec le G20. Parce que le G20 est en train vraiment de mener une réflexion, n'est-ce pas, pour voir comment abréger la souffrance, n'est-ce pas, de ces enseignants-là. C'est ça qui va aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans une période difficile où aujourd'hui, un ministre qui vient d'arriver, au lieu d'appeler tout le monde à la réflexion, n'est-ce pas, à la concorde nationale, il ne le fait pas, il est dans la discrimination, mais ça n'engage que lui. De toutes les façons, nous demandons aux enseignants d'être prêts, d'écouter le G20, n'est-ce pas, pour les prochaines luttes. Vous voulez dire que vous allez perturber le système ? Non, pas perturber le système, mais nous avons le droit vraiment de réclamer ce que l'État nous doit. L'État nous doit à une application correcte, n'est-ce pas, du protocole de 2014. L'État nous doit aussi une réflexion. La seule revendication pour 2020, c'est l'utilisation de l'énumération. Les autres ont été réglés avec le protocole. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons vraiment être à la table des négociations et discuter vraiment de la faisabilité, n'est-ce pas, de ces accords-là. J'aime pas le susurrer comme ça, mais il se dit que c'est l'argent qui, aujourd'hui, mine le secteur syndical enseignant, parce que, tout simplement, on dépose des préavis de grève, mais on ne va jamais au bout. Vous avez tantôt parlé du droit des minorités. Vous avez le G6 qui est là, il y a des préavis de grève qui sont déposés, mais on se rend compte que, de plus en plus, il y a vraiment moins de grève. C'est dû à quoi ? Parce que vous, vous dites, vous parlez des droits de minorités, vous dites que vous avez la majorité des enseignants. Pourquoi, aujourd'hui, ne pas paralyser le SEM et obliger l'État à aller à la table de négociation ? Vous savez, nous sommes des républicains, nous sommes des parents d'élèves, nous sommes des républicains, nous sommes des enseignants. Le Sénégal nous appartient tous. Il est vrai que nous avons laissé beaucoup de temps au gouvernement, ça, vous le savez. Depuis l'avènement de Macky Sall, on lui a laissé beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour qu'il puisse vraiment régler le problème des enseignants. C'est pourquoi certains pensent qu'ils vous sucrent bien ? Mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est pourquoi, aujourd'hui, le président ne veut pas vraiment accéder à la demande, n'est-ce pas, des enseignants ? C'est ça, notre préoccupation. Pourquoi ? Il ne vous tient pas quelque part ? Non, mais je ne sais pas. Parce que nous, nous, nous faisons ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, notre job, c'est de travailler. C'est de former, n'est-ce pas, ce que nous avons le plus cher, ce sont les enfants, les potages. Et on le fait, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas entendre parler des enseignants. À chaque fois, on est déjà voulu pour dire que vous ne demandez que de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. On ne demande pas de l'argent. On demande aujourd'hui des formations. Les enseignants non formés sont là, ils sont nombreux, c'est des milliers d'enseignants. On demande à ceux aussi que des enseignants soient réhabilités. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'école franco-sénégalaise, ont été affectés arbitrairement dans d'autres établissements. À la place, l'ambassade de la France a recruté des enseignants sénégalais avec des contrats à durée déterminés, n'est-ce pas, avec un salaire de 500 000 francs à la place. Nous sommes dans quel pays ? Alors que ces enseignants-là ont existé là-bas depuis plusieurs années. Ils demandaient juste des augmentations, le salaire au même titre que les Français qui gagnaient 10 fois plus. Mais ça pose problème au niveau de Saint-Jean-Darque. Mais le problème demeure. Avec les filles voilées, rien n'a été réglé. On a tout juste réglé un problème conjoncturel. C'est pour l'année 2019-2020. Ça veut dire qu'à la rentrée prochaine ? Mais à la rentrée prochaine, il y aura des problèmes. Mais nous ne voulons pas un gouvernement comme ça. Nous voulons un gouvernement responsable. Parce que nous avons une constitution, nous sommes des légalistes. Il faut que force reste à la loi. On ne peut pas dire aujourd'hui à des élèves, n'est-ce pas, voilés de ne pas venir à l'école, de venir à l'école cette année et l'année prochaine de ne pas venir à l'école. Nous sommes dans quel monde ? L'école, c'est une institution et c'est une école commerciale, c'est une école privée. Les enfants payent leur argent, n'est-ce pas, pour apprendre. Ce n'est pas une école publique. Même si c'est une école catholique, etc. Mais aussi, les autres communautés aussi ont le droit de vivre, n'est-ce pas, et d'apprendre. Parce que nous sommes dans un Sénégal uni. Un peuple, un but, une foi. Et je considère aujourd'hui que l'heure est grave. Il faut que le président prenne les choses en main. Il faut qu'aujourd'hui, comme il y a plus de gouvernement, que les autorités prennent les choses en main pour qu'on puisse voir comment établir le dialogue. Parce que sans dialogue, il ne peut pas y avoir vraiment de paix. Il ne peut pas y avoir de stabilité. Est-ce que la question n'était pas trop sensible avec ce sous-bassement fidélique, religieux, confessionnel-là ? Est-ce que c'est pas pour ça que le ministre a préféré juste couper la porte en deux, une solution transitoire et puis l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, on va voir. Mais je considère que ça, c'est pas bon. Parce que nous sommes dans une république avec vraiment ces lois. N'est-ce pas ? Force doit rester à la loi. Et nous sommes dans une république. Donc la république exige que vraiment que les choses vraiment doivent se mener, n'est-ce pas, cordialement, n'est-ce pas, pour que tous les Sénégalais puissent vivre ensemble. C'est ce que nous avons connu. Pourquoi arriver jusqu'en 2019, 2020 pour créer ces problèmes-là ? Il y a Anguisse Roche. Aujourd'hui, on dirait que les Sénégalais ne sont pas libres. On dirait qu'il y a une main étrangère aujourd'hui qui infiltre, n'est-ce pas, notre nation, n'est-ce pas, pour mener des actions, n'est-ce pas, qui ne vont pas, n'est-ce pas, à l'encontre, n'est-ce pas, de la communauté. Vraiment, ça pose problème. Et nous, nous dénonçons avec la dernière énergie vraiment ces manquements-là. Parce que l'heure est grave, il faut que vraiment, force doit rester à la loi pour que les élèves, les enseignants, les Sénégalais puissent vivre en concorde. C'est ce que nous avons connu depuis le temps de Senghor, en passant par Abdelduf, à Abdelduf jusqu'à Makissal. Donc, je ne pense pas que c'est sous Makissal qu'il peut y avoir ce problème-là. Mamadou Khan, secrétaire général du CDL, c'est donc notre invité. Alors, Mamadou, tout à l'heure, vous l'avez dit, est-ce que parfois vous ne posez pas mal les problèmes ? Toujours, c'est la question financière qui revient. Or, on sait que le gros de la troupe dans la fonction publique est conçu d'enseignants, des enseignants, qui ne représentent en termes de masse salariale que 12%. Oui, aujourd'hui, vous savez, au niveau de la fonction publique, les enseignants tournent autour de 80% de la fonction publique. Pour 12% de masse salariale. Pour 12% de masse salariale. Mais aussi, à côté, il faut dire qu'il y a une mauvaise politique économique de l'État. Parce que nous avons un État qui crée des agences, un État qui crée des directions, un État qui recrute à n'importe pièce, n'est-ce pas, et qui paye, n'importe comment. C'est ça, la problématique. Si vraiment, on avait respecté, n'est-ce pas, l'orthodoxie, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique, mais ces problèmes-là ne se poseraient pas. Mais depuis 2000, si vous l'avez remarqué, avec la création des agences, la multiplication des directions, des salaires férémineuses, augmentation des numérités à n'importe pièce pour certaines catégories ou détriment des autres, mais c'est ça, le problème. Mais vous en aviez bénéficié. Mais non. Souvent, vous étiez bien. Non, on n'était pas bien. Au contraire, on s'est battus pour avoir l'ERD, c'était tout. Parce qu'à un certain moment, on avait considéré que comme nous faisons vraiment de la recherche, il fallait vraiment une numérité pour la recherche. Et on nous avait donné une petite somme de 25 000 francs. De 25 000 francs jusqu'à 150 000 francs pour les professeurs. Je considère que ça, ce n'est absolument rien du tout par rapport à d'autres cours qui recevaient des 800 000 d'un numérité sur leur salaire. C'est-à-dire, l'un numérité même double le salaire même de l'agent. C'est comme les 300 000 qu'on accorde aujourd'hui aujourd'hui au ministre pour la communication. La communication du ministre, ça dépasse le salaire de certains enseignants. Mais absolument, très bien. C'est le salaire même d'un enseignant. Voilà. L'un numérité qu'on vient de donner aujourd'hui au ministre, pour le facteur téléphonique, c'est... On peut dire que... L'enseignant doit faire 30 jours pour les potaches, administrer le savoir, pendant que le ministre, lui, doit parler pendant 30 jours pour 300 000 francs. 300 000 francs. Voilà. 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 Vous avez fait la différence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est de l'iniquité. Ça veut dire qu'on joue avec notre système éducatif. Mais absolument ! Alors que pour qu'un pays puisse se développer, il faut respecter ses enseignants. Un pays ne peut pas se développer sans un système éducatif efficace et efficace. sans la formation des enseignants, sans la tranquillité des enseignants. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est de développer ces pays-là. Mais le développement d'un pays a un prix. tous les pays qui sont développés, ils ont mis l'accent sur l'éducation, la formation. Tous les pays du monde. En commençant par les États-Unis, la Chine, les pays européens, etc. Et aussi, ils parlent leur langue. Ils apprennent sur leur langue. Non seulement au Sénégal, on apprend sur une langue étrangère qui est la langue française, une langue importée. Certes, une langue à vocation internationale qui nous a permis d'avoir une ouverture internationale et tout ça, comme l'anglais, comme l'arabe. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous ressourcer. Et aussi, je remercie le procédé avec ce qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Je pense que ce sera un déclic maintenant pour qu'on puisse refonder un espace de services éducatifs. Parce qu'il est temps qu'on puisse vraiment s'imprégner des réalités sénégalaises et africaines pour pouvoir se développer. Sans cela, il ne peut pas y avoir de développement. Il n'y aura que des chumères. Et nous, nous considérons qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut que le Sénégal se développe. Avec le pétrole qui va arriver et le gaz, Dieu nous a vraiment bonifiés, n'est-ce pas, de ces choses-là. Donc, aujourd'hui, avec le dialogue social qui est en train, si c'est un dialogue série, qui est en train, le dialogue politique là, qui est en train vraiment de faire son chemin, si tout va bien, mais vraiment, toutes les conditions seront réunies pour qu'on puisse vraiment avoir un Sénégal stable, prospère et un Sénégal développé. Apparemment, il n'y a pas un secteur de l'éducation qui marche correctement. On a connu les états généraux de l'éducation avec le professeur Ibadertiam à l'époque, au début des années 80. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner vers ces états généraux puisque la formation pose problème, les curriculaires posent problème, les quantum horaires posent problème, le profil même de l'enseignant sans statut pose problème, les rémunérations posent problème. Finalement, qu'est-ce qui marche dans le secteur ? Rien ne marche, très bien. C'est un secteur qui est en crise, en crise permanente, chaque année avec son lot de problèmes. Raison pour laquelle nous devons faire un diagnostic, n'est-ce pas, analyser la situation, profondément pour voir ce qui ne va pas et essayer vraiment d'apporter des solutions. Et les solutions sont là parce que le Sénégal ne manque pas de ressources intellectuelles, le Sénégal ne manque pas de ressources financières, le Sénégal a tout pour réussir. Le Sénégal n'est pas comme la Gambie, le Sénégal n'est pas comme la Guinée, le Sénégal c'est un pays qui est un exemple partout dans le monde avec sa diplomatie, avec sa rigueur, avec sa ténacité, avec son indégiène, c'est déjà. N'est-ce pas ? Donc je considère qu'aujourd'hui nous devons revoir, auquel le Sénégal est confronté et apporter des solutions justes et véritablement et je dis aussi des solutions, n'est-ce pas, non politiques. Je ne parle pas de politique. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est parce qu'aujourd'hui les politiciens ont dévoyé tous leurs engagements vis-à-vis des Sénégalais. Chaque politicien vient avec son lot de promesses, je vais faire ceci, je vais faire cela et après élection, tu ne fais absolument rien, tu ne fais pas tes engagements. Comment on peut mettre 1 000 milliards ou plus de 2 000 milliards sur la terre et laisser aujourd'hui les Sénégalais trinquer sous la pluie, les eaux de pluie sont là, les maladies sont là, les problèmes de santé sont là, les accidents de route sont là. Mais 54 morts par mois depuis janvier. Mais pas plus tard qu'hier à Louvain, il y a 9 morts à Poutou. 9 morts à Poutou, hier sur Ilatouba, 3 morts, donc 12 morts en 2 jours. Mais comment on peut gérer un pays comme ça ? Ce n'est pas possible. Les 2 000 milliards là, ça pouvait servir à autre chose, à faire de bonnes routes. Le gouvernement a un problème de priorité finalement. Mais absolument, c'est un problème de priorité. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de se ressaisir, n'est-ce pas, et puis de revoir, n'est-ce pas, en fait, véritablement, les besoins des Sénégalais. Parce qu'en fait, quand on regarde votre profil, vous avez bénéficié d'une formation à Turin, vous faites partie de la commission norme au niveau du BIT, le Bureau international du travail, ça veut dire qu'en plus de porter les revendications de votre corporation, mais vous êtes une force de proposition. Mais absolument, nous, nous syndicalistes, au Cholot, nous sommes une force de proposition. Nous sommes des syndicats de proposition. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à l'entame de l'émission que l'accord global sur le protocole de 2014 doit être discuté, secteur par secteur. Et le gouvernement avait l'avantage de le faire durant les 3 mois de vacances. Si, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale avec son équipe a appelé tous les syndicats pour dire voilà ce qui se passe, voilà les problèmes, voilà ce que nous pouvons faire pour 2019-2020, on avance. Le ministre de l'Urbain de l'Habitat, voilà ce qu'on nous a donné, 800 millions, nous allons viabiliser tel département, tel département, le risque va attendre, etc. On avance. Le ministre des Finances vient, voilà le gap entre vous et nous, c'est 100 milliards, on vous donne tant de milliards, voilà comment on va procéder par échanger, on avance, etc. Le ministre de la fonction publique pour les actes. On est dans la collégialité, dans la réflexion, dans la discipline et aussi dans le sérieux. Mais malheureusement, ce qu'on nous voit, c'est de n'importe quoi. On prend tout, on met tout dans un même tas et on nous pousse, n'est-ce pas, vraiment à dire de n'importe quoi pour dire que les agents ne demandent que de l'argent, ce qu'ils demandent, ça tourne autour de tant de milliards alors que nous avons fait ceci, nous avons... Ce n'est pas ça le problème. Le débat, c'est un débat de réflexion. Il faut être vraiment au même hauteur que tout le monde pour qu'on puisse vraiment véritablement discuter dans la problématique et trouver des solutions sérieuses. C'est possible et c'est faisable. Nous, on ne demande pas tout et tout de suite. Non. On demande des échéances par rapport aux engagements du gouvernement. C'est ça la position du G20. C'est ça la position vraiment des syndicats, n'est-ce pas, légalement constitués. Et aussi, si par exemple, le ministre ne nous donne pas aujourd'hui l'opportunité de discuter de tout ça, mais le pays serait bloqué. S'il y a blocades pour l'année 2019-2020, mais c'est pas là. Ce sont les membres du gouvernement qui ont signé l'accord 2014. Parce que nous, on ne demande qu'à être reçu pour qu'on puisse discuter, stabiliser. Mais il est du Serail, c'est un enseignant comme vous, il aurait pu être ou aurait dû être meilleur que Serigny Baytiam. Mais absolument, c'est ce que nous attendons de lui. Et quand on a dit que c'est Tala qui vient, un homme du Serail, on a applaudi dès demain pour dire qu'aujourd'hui, peut-être, certains programmes seraient dépassés. conditionnés de son profil et tout ça. Mais malheureusement, avec l'événement de Tala, il faut le dire, il est dans la discrimination. Mais est-ce que le mal du syndicalisme enseignant, ce ne sont pas les enseignants eux-mêmes, avec cette dispersion des forces, plus de 30 syndicats, G6, ici, G20, là-bas, pourquoi pas une unité d'action ? Vous pouvez ne pas marcher ensemble, mais parfois, vous pouvez quand même tirer ensemble. Vous vous rappelez de notre grande coalition il y a de 2012, avec Dianté comme coordonnateur, il y avait un seul cadre, le cadre unitaire de tous les syndicats de l'enseignement. Mais si aujourd'hui, on donne à quelqu'un de diriger le mouvement syndical sénégalais, mais il travaille pour son syndicat, il va laisser les autres en rade. Ça, c'est inacceptable. C'était du n'importe quoi. Et des syndicats ont profité vraiment de ces stations-là pour se positionner, pour recruter, pour avoir beaucoup de militants au détriment des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut des plateformes. Nous, nous avons mis une plateforme de 27 organisations syndicales, n'est-ce pas, qui est en train de réfléchir pour voir comment, n'est-ce pas, gérer les revendications des enseignants. Et je pense que le gouvernement, vraiment, c'est tout à l'honneur du gouvernement de nous recevoir parce que c'est une plateforme où on a fait une compilation, n'est-ce pas, de toutes nos revendications. Le G6 est là-bas, nous, on est là. Donc, je considère qu'aujourd'hui qu'il y a deux groupes, le G6 et le G20. Mais c'est très facile. Mais parlez avec le G20 pour voir. Comme pour ça, ils ont parlé avec le G6, ça n'a rien donné. Les enseignants souffrent, les enseignants trinquent. Mais avec le G20, peut-être, il y aura des solutions efficaces. Et c'est ça où nous attendons. Il n'y a pas cette augmentation graduelle à 25 000, 15 000, ça fait déjà 40 000 francs. Mais ça, c'est sur les ministres de logement. Ça, c'est une vieille revendication qu'on vient d'avoir. Et puis, bon, vous savez, avec 100 000 francs des ministres de logement, on a une chambre à Dakar. Une chambre à Dakar. Peut-être deux pièces à GES ou bien à Louvre. Mais à Dakar, tu as une chambre avec salle de bain. 100 000 francs. On parle de plus en plus, en tout cas, à la question agitée, la suppression de l'entrée en 6e et du CFE situation, en tout cas problématique, très sérieuse parce que c'est le premier diplôme dans un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est même inimaginable d'imaginer la suppression du CFE. Mais absolument, Ben. Je pense que vous avez touché un problème très sensible. Le problème de la suppression de l'entrée en 6e et de cette gratitude. Vous savez, aujourd'hui, il faut le dénoncer, il faut le dénoncer et puis bon, c'est regrettable quand même que des organisations, membres de la société civile, se lèvent un bon jour pour annoncer la couleur pour dire que l'entrée en 6e et le CFE doit être supprimé. À quelle fin ? Et dame, je pense, a souligné l'affaire dans une séation de télé, dans un débat avec le coordinateur de la Côte d'EP. Il faut lui dire que tout ce que vous avez écrit, vous l'avez plagié sur la France. Et voilà, les documents à l'appui. Il a fait la confrontation des deux documents. Il a lu ça à la télévision. Mais ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes dans un pays où les gens font de n'importe quoi, disent de n'importe quoi, sans réflexion, sans constatation. La Côte d'EP est disqualifiée pour supprimer l'entrée en 6e. Pourquoi supprimer l'entrée en 6e ? Pourquoi supprimer le certificat d'études ? Alors que c'est l'entrée par laquelle, n'est-ce pas, nos enfants puissent, n'est-ce pas, entrer pour aller en supérieur. Et l'enfant a besoin d'un diplôme aussi. Le certificat d'études, c'est un diplôme. L'entrée en 6e, c'est un concours. On sélectionne les meilleurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent aller en 6e. Mais le certificat d'études, c'est un diplôme. Et c'est un diplôme, aujourd'hui, qui peut valoir à un travail. Exactement. Mais pourquoi demandent-ils sa suppression ? À quelle fin ? Nous ne sommes pas des Français, nous. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains, on a des valeurs. Alors, donc je compte dire que ce débat-là, c'est un débat, n'est-ce pas, vraiment très nul. Et nous, 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 nous dégageons de ces propositions-là de la CUSIDEP. Et aussi, c'est le moment aussi de dire que ce n'est pas à la CUSIDEP aujourd'hui de définir, n'est-ce pas, la charte fondamentale du pays et comment le pays fonctionne en matière d'éducation et de formation. Non. Le ministère de l'Éducation nationale, les organisations syndicales, etc., les mandats civils, tout le monde, n'est-ce pas, doit être invité à la réflexion. Mais on ne peut pas se lever un jour pour faire une telle proposition vraiment grossière et vraiment aussi recevoir des foudres, n'est-ce pas, de toutes les parties. J'aime bien, taquiner Mamoudou Moussoufadiane du ministère de l'Éducation, directeur de la formation et de la communication. Je lui ai dit, vous avez été enseignant pendant des années. Que font finalement ces enseignants détachés au ministère qui devraient être quand même vos porte-voix sur place ? C'est un problème aussi. Oui, mais en fait, ces enseignants-là sont les bras techniques du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, ils ont été formés pour être là-bas. Je pense que le ministère a besoin de bras techniques pour pouvoir gérer les dossiers des enseignants. Est-ce que vous sentez leur emprise sur ce qui se fait ou leur implication ? Mais bien sûr, ils sont dans des bureaux de carrière, carrière des enseignants. Ils sont à la dâge. Ils sont des conseillers, etc. Ils sont très nombreux là-bas. Mais ils font leur job comme tout le monde. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est balèze. Il peut être, n'est-ce pas, partout. Je veux dire, moi, quand je pense à Serigny Abdujoun qui est en Casamance ou à Papongourbob qui est à Seydoux et qui doit faire près de 400 kilomètres pour venir juste parfois et régler un petit problème administratif pendant qu'il y a d'anciens enseignants qui sont au niveau du ministère. Vous-même, en tant que permanent, c'est des questions auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement. On aurait pu gagner du temps en termes de réflexion pour se pencher sur des questions ou que plus... C'est pourquoi l'ancien gouvernement Soudjohn avait mis en place ce qu'on appelle comment dirais-je un link entre les différents ministères pour qu'on puisse se stabiliser, n'est-ce pas, sur tout ça. Mais aujourd'hui, ils prennent des décisions mais ils ne les appliquent pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de fast-track, on parle vraiment de la bonne conduite des choses, de la facilitation, de la rapidité, etc. Mais ça pose problème l'application. C'est pourquoi les enseignants sont toujours à Dakar. Ils font effectivement des centaines de kilomètres pour venir réclamer leurs actes au niveau du ministère. Et souvent aussi, c'est la croix et la baignée de main pour entrer au niveau de ce ministère-là en tant qu'enseignant. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, si tout le monde faisait son travail comme il se doit au niveau de la fonction publique, d'action de la fonction publique, ministère de l'éducation nationale, syndicat d'enseignement, etc., ministère des finances, mais les enseignants n'auront pas besoin de se déplacer. Et aussi, nous sommes dans un monde moderne où il y a aujourd'hui les outils informatiques. Avec une dématérialisation, ça pouvait passer. Mais c'est ça, on a parlé de dématérialisation, mais jusqu'au moins où nous parlons, mais rien n'a été dématérialisé. Ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons qu'il y a des faucons qui sont dans l'administration qui bloquent la carrière des enseignants. Oui, parce que, tout ce qu'on dit ici, on fait des productions d'actes, c'est des millions et des millions et des milliards et des milliards qu'on va payer aux enseignants. Donc il y a des saboteurs qui sont là. Alors que les anciens ont droit à une carrière avant la retraite. Mais tu vois aujourd'hui des enseignants qui travaillent jusqu'à la retraite et qui n'ont pas d'intégration, d'autres actes d'avancement, actes de radiation, tout ça, ça a des problèmes. Nous sommes au XXIe siècle. On doit dépasser cela. Et tant que ces problèmes ne sont pas réglés, il ne peut pas y avoir de stabilité dans le seuil de cas. Ça, je vous le dis. Il faut mener vraiment une bonne politique dans la carrière des enseignants et même de tout le personnel administratif, de tout le personnel de l'histoire de travailler au Sénégal. C'est ça qui va. Les enseignants ont quand même besoin de sérénité pour se préparer, faire ses recherches avant d'arriver en salle. Mais c'est ça. En salle, pour moi, c'est la chose la plus simple qui soit. On maîtrise les outils pédagogiques, la psychologie. Bon, s'il s'agit de personnes plus âgées, on sera dans l'andrologie. Mais pour l'essentiel, c'est la préparation qui est importante. Très bien. Or, quand vous avez la tête tournée vers des préoccupations, disons, alimentaires, logistiques, vous avez du mal à bien vous préparer. Eh bien, les enseignants, comme tu l'as si bien dit, ont des problèmes alimentaires. Les enseignants qui se trouvent à Fogolomie, qui se trouvent à Matam, à Podore, je ne sais pas, et j'en passe, mais ils ont des difficultés. Ils habitent dans des cases. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. J'en ai vu un le week-end dernier à Ronk. Il y a certains qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des femmes aussi qui sont avec leurs enfants. Et au même moment, dans les affectations des cas sociaux, on privilégie, n'est-ce pas, des cas, qui ne méritent même pas une affectation. Au même moment, il y a des femmes qui souffrent, qui trinquent avec leurs enfants, avec leurs maris, etc. Dans les fins fonds du Sénégal. On ne les regarde pas. Mais je pense que tout ça, on doit revoir tout le système. Il y avait ce qu'on appelait la commission de la gestion démocratique au niveau du ministère de l'éducation nationale sous Cali du Diallo. Mais avec l'avènement de Serime Maïtiam, on a tout mis de côté. Je pense que c'est le moment d'interpréter Mouchetal à remettre en place cette commission-là. Parce que cette commission permettait vraiment d'affronter beaucoup de problèmes et de trouver beaucoup de solutions par rapport à ces enseignants-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit aussi, concernant la préparation lointaine, l'enseignant, effectivement, avant d'aller à la classe, il prépare ses leçons. C'est ça qu'on appelle la préparation lointaine. C'est ça, les recherches. N'est-ce pas ? Mais si un enseignant n'est pas stable, si un enseignant est fatigué, malade, qui n'est pas dans de bonnes conditions, comme vous, ici, vous avez la climatisation, vous avez la lumière et tout, mais vous travaillez convenablement. Mais si un enseignant se trouve dans des conditions laborieuses, désastreuses, mais il ne peut pas produire, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tout ça ? C'est l'État qui doit prendre ça en charge. C'est l'État qui doit aujourd'hui aider les populations à être dans de bonnes conditions d'existence. C'est important. Parce que j'ai vu des enseignants dans des abris provisoires, je me suis dit que ce n'est même pas un abri, c'est à la limite des tentes qu'on installe pour que le monsieur puisse faire le cours. Je me suis dit que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au même moment, l'État a dit qu'avec le Fastrac, ils ont injecté plus de tant de milliards, deux milliards, je ne sais pas, pour la réception des... Mais c'est le content qu'on voit. Moi, j'ai fait la semaine passée l'axe Dakar-Nyem-Gineau. Il fallait voir les écoles de Brousse. Toutes les écoles sont tombées avec la pluie. Ce n'est pas que toutes les écoles sont tombées. Ce sont les populations qui vont venir refaire ça. si nous voulons une bonne rentrée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne peut pas y avoir une rentrée le premier ou bien le trois. Parce que les écoles ne sont pas encore réhabilitées. L'eau de pluie est là-bas, n'est pas pompée. Il faut le désherbage. Il faut vraiment désintoxiquer. N'est-ce pas ? Mettre les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions de travail. Comme en eau, comme aux États-Unis, comme dans les pays développés. Parce que nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des êtres humains. Nous voulons être dans ces mêmes conditions. Non, il faut aller en revoir les classes des enfants des Européens ou bien aux États-Unis ou bien en Asie partout. Mais ils sont dans de bonnes conditions. Ce sont des classes de même pas 25 élèves. Mais ici, c'est des éventifs préthériques, n'est-ce pas ? Sous des pailles, sous le soleil, avec des maladies, avec des risques de contamination et tout ça. Mais tout ça, le gouvernement doit y réfléchir et apporter des solutions. Est-ce qu'on ne va pas finir par privatiser l'école finalement ? Privatiser l'école, non, ça c'est trop dire. Il y a les écoles privées à côté, il y a les écoles publiques à côté. C'est l'État qui doit jouer son rôle, c'est l'État qui doit accompagner aujourd'hui l'école sénégalaise à dépasser cette situation. L'État a les pleins pouvoirs pour le faire, a les moyens pour le faire. Mais si aujourd'hui, on privilégie, n'est-ce pas, le recrutement politique au détriment, n'est-ce pas, vraiment de la légalité, n'est-ce pas, sociale, mais ça cause problème. À quoi servent ces institutions-là ? Il y a tellement d'institutions à coup de milliards et de milliards de francs CFA. Mais si on supprimait ces institutions, on éjetait ça dans l'éducation et de la santé et de la formation, mais le Sénégal, elle est tout se développée. Mais non, on préfère caser des clientèles politiques et laisser vraiment les gens se débrouiller. vous avez le sentiment que ceux qui nous dirigent ne comprennent pas l'importance, la pertinence d'un excellent système éducatif dans un pays qui veut décoller. Mais absolument, c'est ça la réalité. Depuis Senghor, en passant par Diouf, Ouad et Souma Kisal, ce sont les mêmes problèmes parce que ces problèmes-là dont je parle là, c'est les problèmes qu'on parlait depuis 1962. Sous Senghor, c'était bien quand même. Non, ce n'était pas bien parce qu'on venait de commencer. C'était le début. Mais il y avait aussi des problèmes parce qu'en fait, on avait privilégié une certaine catégorie de population par rapport à d'autres alors qu'on est dans une république. Il fallait prendre tout le monde en charge. Je veux dire, sous Senghor, sous Diouf, on ne parlait pas de la revalorisation du statut de l'enseignant. Aujourd'hui, c'est une revendication permanente qui revient tout le temps. Vous savez, nous sommes dans un monde qui évolue. Nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne, n'est-ce pas, avec vraiment sa modernité et puis avec ses impacts. Avec des potaches de plus en plus éveillés, de plus en plus intelligents. Merci beaucoup. Qui titillent l'outil informatique comme pas possible. Merci, merci beaucoup. Ensuite, la population du Sénégal aujourd'hui tourne autour de 15 millions d'habitants aussi, comparé à la population qui tournait autour de 3 millions. Comparé aussi à une fonction publique qui tournait autour de 200 ou 300 personnes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 120 000 fonctionnaires de l'État. Donc je pense que tout ça aussi peut impacter, n'est-ce pas, sur les décisions. Mais tout est question de priorité. Le président, avant de prendre, de gagner ses élections passées, avec 65%, il a eu à faire beaucoup de promesses. Mais ces promesses-là, nous attendons vraiment qu'il les applique. Vous regrettez un peu Mohamed Bounaud de la Djonne ? Oui, bien sûr, on le regrette parce que c'est quelqu'un qui a fait un bon travail au niveau de la primature. Pourquoi supprimer la primature aujourd'hui ? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi les problèmes vont crescendo. On peut avoir le président. On n'a plus de premier ministre avec qui parler. Il n'y a plus de gouvernement. Nous sommes dans le régime présidentiel fort. Il n'y a plus de gouvernement. C'est la deuxième fois que vous le dites. Oui ! La première fois, j'ai laissé passer parce que je me suis dit que je n'ai pas bien entendu. Mais on a supprimé le gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. On n'a supprimé le premier ministre. Il n'y a plus de chef de gouvernement. C'est actuellement le président qui est dans le régime présidentiel fort. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui fait tout. C'est ça la vérité. Quand au niveau du ministère de la fonction publique la dame ne fait pas bien le travail, les finances, même chose, l'éducation, même chose, vous vous dites tout ceci est imputable au seul président Makissar. Mais absolument. C'est lui qui a décidé d'affronter les Sénégalais, de supprimer le poste de premier ministre. Donc je considère qu'au chéri, il doit prendre les choses en main et vraiment venir à l'assaut de ces problèmes-là. C'est là où nous attendons le président de la République. Parce que s'il y avait un gouvernement, le chef du gouvernement allait vraiment, n'est-ce pas, comme il l'avait fait avec le monitoring, rencontrer les syndicats, rencontrer, n'est-ce pas, ses ministres, n'est-ce pas, essayer de jouer des médiations, tracer les grandes lignes, n'est-ce pas, pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, rien n'y fait. Il n'y a plus de gouvernement, il y a un régime présidentiel et le président n'a pas le temps aujourd'hui à parler avec les syndicats d'enseignants. Il l'a fait en 2018, ça n'a rien donné avec le G6. Ça n'a rien du tout donné. Aujourd'hui, nous attendons vraiment le président à ce qu'il parle avec tout le monde à travers son dialogue. Ça, c'est une réclamation très forte. Ce côté inclusif du dialogue, vous y tenez, vous le rabâchez tout le temps. L'État doit parler avec tout le monde. Absolument, l'État, son rôle, c'est de parler avec tout le monde. Si vraiment, nous voulons abréger vraiment les difficultés des Sénégalais, il faut que, dans chaque secteur, que vraiment, l'État puisse vraiment ouvrir des discussions sérieuses. Et établir vraiment un plan d'action sérieux pour que vraiment ces problèmes-là soient réglés. Mais si aujourd'hui, l'État ne le fait pas, mais actuellement, on vit la catastrophe au Sénégal. C'est quoi cette catastrophe ? Cette catastrophe, les gens ont faim, les gens ont soif, les gens sont malades. Allez dans les hôpitaux, Ben. Hier, il y a un camarade qui m'a parlé d'un médecin qui reçoit plus de 150 malades par jour dans un hôpital ici à Dakar. Les gens sont malades. Les gens sont sous les eaux. Allez dans la banlieue. Toutes les maisons sont inorées. Les gens sont dans le désespoir, comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est ce qu'il y a de vérité qu'on vit. Avec les accidents de route, avec l'école-là qui est plongée dans une crise depuis très longtemps et qui n'a pas jusqu'à présent de solution et qui n'est pas aussi à avoir de solution pour 2019. Parce qu'aucune prérogative aujourd'hui n'est prise par le ministre pour pouvoir régler ce problème-là. est-ce qu'en fait on va vers un scolaire académique difficile quand on voit ce qui se passe à votre niveau, ce qui se passe au niveau du supérieur avec donc nos amis du privé, ce nouveau ministre de l'enseignement supérieur qui vient pour pratiquement couper le cordon ombilical entre les bacheliers. Mais ça pose problème aussi. Comment on peut aujourd'hui surveiller les universités privées qui ont pris des engagements, qui ont nué des locaux, qui ont pris des professeurs, qui payent un personnel et qui viennent un jour pour dire que je vais supprimer tout ça. Mais ça pose problème sans pour autant ouvrir des discussions. Mais voilà ce que je dis. Moi je dis qu'il y a des autorités qui tâtonnent aujourd'hui avec vraiment nos institutions-là. Je ne sais pas s'ils sont à la hauteur de la tâche ou bien ils ont des problèmes. parce que on ne joue pas avec l'éducation et la formation. On ne joue pas avec la formation. Aujourd'hui nos bacheliers ne peuvent pas l'université de Diop, l'université Gaston-Berger, l'université Bambay ne peuvent pas aujourd'hui engrandir tous ces étudiants-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même en termes d'accueil, d'hébergement ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous pensons que les autorités doivent se ressaisir. Les autorités aujourd'hui doivent se ressaisir, appeler à un dialogue vraiment avec les intéressés pour qu'on puisse voir de la meilleure des façons qu'il y ait vraiment une sorte de crise honorable. Pour que les étudiantes aillent faire leurs études, pour que les élèves puissent étudier aussi sérieusement, pour que les enseignants aussi soient vraiment dans la tranquillité. Tout ça, c'est dans le domaine du dialogue. Là où il n'y a pas de dialogue, là où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication, dans un monde de dialogue. Donc, il faut à tout point de vue dialoguer, n'est-ce pas, pour trouver des solutions utiles pour les populations. Vous allez maintenir la pression pour que l'État vous écoute et que durant cette année 2019-2020, que le G20 puisse être à la table des négociations, que le ministre puisse recevoir ces syndicats qui réclament aujourd'hui la publication des résultats officiels afin qu'on sache qui est qui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut le dire avec beaucoup d'engagement que nous attendons vraiment de la part du ministère du Travail pour qu'il puisse soit valider les élections ou les invalider. Parce qu'il y avait un recours en annulation qui a été déposé par cinq organisations sénégales au niveau de la Cour d'appel. La Cour d'appel s'y sortit à deux reprises pour dire qu'elle n'a pas les coups de franche pour trancher. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la Cour suprême. Donc, je considère que les autorités doivent saisir vraiment cette opportunité-là pour invalider ces élections. Parce qu'effectivement, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes en amont comme en aval. C'était des élections précipitées. C'était dans la mascarade sous mon sourcil. Ils nous avaient poussés à aller vers ces élections-là. C'était pour régler des problèmes politiques uniquement. Mais c'est aujourd'hui, même le monde sénégal n'a pas besoin d'élections. C'est le monde politique qui a besoin d'élections. Nous, nous portons, n'est-ce pas, la voix des travailleurs. Nous revendiquons pour des travailleurs. On peut vraiment, on pouvait se limiter à des enquêtes comme on le faisait d'antan. C'est ça. Au niveau des syndicats, à des enquêtes. Ça suffisait. Et laisser les dialogues vraiment continuer. Mais si vraiment, on dit qu'on va rationaliser la table de négociation, mais on a rationalisé la table de négociation, qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que le justice a fait ? Rien du tout. Rien. Les enseignants sont actuellement créés sur tous les toits. On va terminer. Il nous reste trois petites minutes. Vous avez gravé tous les échelons. Principale de classe exceptionnelle. Aujourd'hui, vous portez la voix de pas mal d'enseignants. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous dire « Je me sens fatigué, il faut quand même que je passe le témoin et que je pense à moi et à ma famille. » Mais absolument. Moi, je considère qu'à un moment venu, effectivement, je vais m'occuper d'autres choses. parce que compte tenu de l'âge qui va venir, compte tenu aussi vraiment de nombreuses sollicitations, n'est-ce pas, de nombreuses réunions, de nombreuses rencontres, de nombreux voyages et tout ça, il faut savoir arrêter et vraiment regarder ailleurs et faire autre chose. Moi, je suis dans cette dynamique. Je ne suis pas éternel et puis je ne fais pas de fixation dans le mouvement syndical. C'est tout juste des moments que j'ai de bonheur que je partage avec mes camarades, mes concitoyens. Puis c'est un honneur pour moi aussi vraiment de défendre les intérêts économiques, matériaux et moraux de camarades. Ça aussi, c'est une vocation personnelle. J'avais envie de le faire. Je l'ai fait. Je ne l'ai pas regretté. Et Dieu merci. J'ai gagné beaucoup en sympathie, en sympathie, en cordialité, n'est-ce pas, en honneur. Et vraiment, je remercie aussi de passage tous les camarades qui me font confiance pour me mettre à la tête du syndicat depuis une dizaine d'années, à la tête de la centrale depuis des années, n'est-ce pas, sur le plan international aussi. Nous sommes membres de l'EIT international du travail. Aujourd'hui aussi, il faut le dire, Luzia Anoun en Algérie a été condamnée à 15 ans de prison par une justice militaire sans procès, sans rien du tout. Nous, on fait partie de l'EIT. On a tenu une réunion avec elle à Genève il y a deux ans. C'est une dame d'affaires qui est là et qui défend les travailleurs du monde. Elle défend 54 millions de travailleurs dans le monde. Elle a été mise en prison en Algérie. Donc, c'est le moment de dénoncer avec la déniée énergie cette condamnation et nous demandons sa libération immédiate et sans condition parce qu'elle défendait le peuple algérien et le peuple algérien aujourd'hui est dans la rue. Personne ne peut le nier. Et Inch'Allah, on est en contact avec Jacques à Paris. Il y a une manifestation qui se prépare jeudi devant l'ambassade de France à Paris. Pourquoi pas au Sénégal ? C'est le moment d'appeler les camarades Cheikh Diop, Malo Djetiam, Ibrah Massar, Cheikh Alessandala, FSM, Dramé et tout ça pour qu'on puisse vraiment pour voir comment aussi au niveau du Sénégal s'organiser et pour mener la lutte pour la libération de notre camarade qui a beaucoup œuvré pour le mouvement syndical, qui a un peu œuvré pour les travailleurs. Au Kibben aussi, il faut le dire, vraiment nous sommes dans un monde difficile où les travailleurs sont malmenés, traqués, emprisonnés, souvent tués. Comme je te dis dans la commission norme au niveau de Genève, quand tu entends les rapports des différents pays chaque année, tu vois des pays où on tue des milliers et des milliers de travailleurs. Des milliers et des milliers qui ne faisaient que défendre leur... Défendre uniquement le travail, défendre leur job, défendre leur honorabilité, leur dignité. Mais on les tue, on les malmène, on les emprisonne. Donc il faut arrêter tout cela. Donc je lance un appel à tous les camarades sénégalais comme européens de la diaspora et tout, pour qu'on puisse vraiment se battre pour que Anoun soit libéré le plus rapidement possible. Parce qu'Anoun, c'est une dame d'affaires, Anoun, c'est une défenseur des droits du travailleur et Anoun aussi vraiment, c'est une personnalité sur laquelle nous comptons vraiment pour pouvoir gagner d'autres états de lutte. Très rapidement, en 30 secondes, le secteur général du syndicat me disait qu'on défend les travailleurs jusqu'à s'oublier soi-même. Mais absolument, c'est le cas. Nous, nous faisons que défendre les travailleurs nuit et jour, matin et soir. Notre vocation, c'est de les aider. Parce que moi, à mon siège, à la Midéna-Rue cette Angle-Bledan, je reçois tous les jours des camarades de Linger, de Fongolomi, de Kaulak, de Bambani, de Kolda. Partout, les camarades viennent parce qu'ils ont espoir en nous, parce que leur survie dépend de nous aujourd'hui. Parce qu'ils ont des dossiers de l'hétonnces, que nous devons régler. Donc, c'est pourquoi nous aussi, on ne peut pas formaliser sur ça. À tout moment, on est au siège, on les reçoit, on mange avec eux, on parle avec eux, on les accompagne, dans le ministère, pour régler leurs problèmes et ensuite aussi rentrer et vraiment faire leur vie dignement. Mais, devant l'impossible une tenue, il faut s'abattre. Seul le combat paye parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, rien ne se donne, tout s'arrache. Et je pense, les camarades, vraiment à renforcer le G20 pour qu'on puisse vraiment gagner, les grandes batailles de 2019 et de 2020. Et je profite de cette occasion-là pour dire que nous ne savons pas qu'on oublie taille et qu'on oublie taille, grève taille, parce qu'il faut que nous régler la problématique de l'accord de 2014 et aussi l'ancidante question sur le système de dénommage. Je vous remercie. Papa Maudoukane, secrétaire général du Sud-Else, CNTLS, je vous remercie. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on a voulu de cet entretien, mais quand même le prétexte est quand même bon. La rentrée qui s'annonce sera pour la semaine prochaine et on verra si d'ici là, l'État va changer de fusil d'épaule. Merci à la coordination, à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Demain sera un autre jour. Aujourd'hui, anniversaire du bateau le Dieu-là, je pense à toutes ces personnes qui ont perdu un parent dans ce naufrage de 2002, surtout à Etrissa Diallo, donc le maire de Dali-Fort, un ami, et à notre collègue donc Ousmane Kajour-Sissi qui a perdu également sa tante dans ce naufrage. Notre cher ami qui nous suit depuis le Canada, Raphaël Lambal qui a perdu toute sa famille dans ce naufrage. Nous pensons également à vous. Soyez forts, ainsi va la vie. Il faut continuer et perpétuer la mémoire des disparus. Plus jamais ça devrions nous dire pour terminer. Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité. Merci à Nicolas Mokhtar qui prend le relais pour deux heures de direct live. Il va essayer de mettre un peu de baume au cœur de toutes les victimes, surtout les familles de victimes qui vont s'élèper aujourd'hui à Quintaine et à Mbao et au niveau de la Place du Souvenir ici à Dakar. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...